Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers et chers collègues. Ma chère maman, merci pour l'article que tu m'as envoyé. C'est vrai, au moment où je t'écris, la guerre continue de déferler, provoquant la mort de femmes, d'hommes, d'enfants, détruisant les maisons, les routes ou les oliviers, semant la désolation, plongeant l'humanité dans un terrible cauchemar. Je sais bien que cette situation t'inquiète et te révolte, et je pleure avec toi, toutes les victimes et les prisonniers. Ma préoccupation la plus vive est que se déploie une action politique intense pour arrêter le massacre, en finir avec le déni du droit international et du droit des peuples, stopper la colonisation et construire la paix, la justice et la paix. Cette volonté doit pouvoir se faire entendre dans les villes de notre pays. Pourtant, il faut quand même continuer à s'occuper des affaires plus ordinaires et des choix politiques de notre pays pour l'année qui vient. Je dois monter demain à la tribune de l'Assemblée nationale pour une motion dite de censure contre le gouvernement, afin de contester le budget de la sécurité sociale, dont on nous explique que c'est le meilleur budget de tous les temps, de toute l'Europe, de tout l'univers visible et invisible. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Je dois t'avouer que je ne sais plus bien comment leur dire ce que je ressens. Tu n'imagines pas à quel point ils se trouvent formidables. Ils voudraient sans doute que nous le reconnaissions et que nous le leur disions. Ah, si votre ramage se rapportait à votre plumage. Mais en fait, nous sommes en désaccord, si c'est possible. Ne t'inquiète pas, je répondrai dans la foulée au message des cousins. Chers cousins, la description que vous me faites de votre quotidien est en effet très préoccupante. Je partage votre colère et celle de votre syndicat. L'hôpital s'enfonce dans la crise et on continue. L'objectif national de dépense d'assurance maladie est annoncé à 3,2%, c'est-à-dire une augmentation inférieure à celle de l'année dernière qui était en dessous de l'inflation et inférieure à l'augmentation naturelle estimée aux alentours de 4,5%. Alors même que ces dernières années, le budget ordinaire a déjà été beaucoup compressé. Et de surcroît, la tendance que veut nous faire valider pour les années qui viennent est une compression encore plus forte. C'est insensé alors que les personnels tirent la sonnette d'alarme. Il faudrait donner de l'air à l'hôpital et plus largement à notre système de santé et permettre à ces actrices et acteurs de se projeter dans un nouvel élan. Quant aux rémunérations, à la reconnaissance du travail et des métiers, à la déprécarisation, elles sont décisives pour l'avenir. Vous pouvez compter sur moi pour porter ces messages. Car il y a un désaccord fondamental, notamment sur le choix d'un tel niveau d'exonération de cotisations sociales qui finit par les délégitimer et qui conduit à sous-financer la sécurité sociale alors que nous avons besoin de socialiser ces ressources, des ressources pour nous protéger mutuellement. Il faut faire face aux besoins de santé. Cette année, 2,5 milliards d'euros d'exonération ne seront pas compensés. Et en plus, ils vont piquer dans les cotisations des retraites complémentaires, ils vont piquer dans la caisse de l'UNEDIC et ils trouvent ça normal. La dette publique Covid a été transférée sur les épaules de la sécurité sociale. Un bien mauvais calcul social et financier. L'an dernier, j'avais réussi à faire adopter un amendement record à 18 milliards d'euros qui contestait ce choix. Le gouvernement dit avoir tout fait pour trouver des points d'accord. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord. Et tant mieux, c'est le cas sur la prévention contre le papillomavirus ou sur les préservatifs gratuits qui sont les deux nouveautés mises en avant. Mais ça ne fait pas une politique sanitaire et sociale à la hauteur. On peut aussi remarquer que le gouvernement propose enfin des mesures pour venir au secours du don du sang. Cela semble néanmoins bien insuffisant pour faire face aux difficultés. Et un amendement de dernière minute semble aller en sens inverse sur les médicaments issus du plasma, alors même que c'est un enjeu estique et sanitaire décisif. La suppression de la tarification à l'activité annoncée se traduira seulement par une faible diminution. Et je sais que vous y êtes sensibles. Aucun effort visible n'est programmé pour l'instant pour les soins palliatifs et leur déploiement, alors que 150 000 personnes qui pourraient y prétendre en sont privées chaque année. Et ça fait 20 ans que ça dure. Le dispositif Monpsy, qui est un échec avéré, n'est pas remis en question. Il y a parfois plus d'un an d'attente pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique. Dans une société angoissée et fracturée, il aurait fallu des mesures fortes pour la santé mentale. De façon plus générale, je suis inquiet des phénomènes de financiarisation qui se développent dans le monde de la santé et face auxquelles il faudrait déployer une action vigoureuse. Et je ne crois pas que les modifications apportées à la contribution des entreprises du médicament aillent dans ce sens. Un pôle public de production et de recherche pour le médicament devient un besoin criant. Je ne vous parle même pas du droit à l'autonomie, pour lequel la volonté politique nécessaire est toujours repoussée plus loin. Il y a aussi besoin d'accélérer sur la prévention, c'est-à-dire sur les changements de nos modes de vie, de production, de consommation et de se donner de meilleurs outils. Je pense à la santé au travail. La seule chose que le gouvernement trouve à faire, c'est de donner la main aux médecins diligentés par l'employeur pour contrôler les arrêts de travail en chantant ainsi la sécurité sociale et son médecin conseil. Objectif ? 300 millions d'économies, alors même que les causes des arrêts maladie ne sont pas interrogées. Et encore, nous avons réussi à faire supprimer une nouvelle disposition qui venait réformer de manière complètement injuste la faute inexcusable de l'employeur. Mais en fait, si on veut résumer, c'est toujours les mêmes qui trinquent, avec sans doute une augmentation à la clé des franchises à venir. Sans compter que ce budget est le premier à mettre en oeuvre cette réforme des retraites qui n'en finit pas de ne pas passer. Voilà, je vais désormais essayer d'écrire mon intervention pour cette motion de censure bien méritée. Je n'avais pas encore de déguisement pour Halloween, mais un déguisement de paillasson. Non, merci. Vous m'interrogez sur le sens de cette nouvelle motion de censure. Elle est nécessaire pour marquer notre refus non seulement de ce budget de la Sécurité sociale qui sonne creux et qui n'est absolument pas à la hauteur des besoins, et qui nous est imposé par 49-3. Elle est aussi indispensable pour marquer au début des débats budgétaires notre refus résolu de l'abaissement du Parlement dans une République où le gouvernement tient désormais sa légitimité tout entière du président, qui est à peu près ministre de tout. En effet, alors que le débat sur les recettes n'avait même pas commencé, Madame la Première Ministre est montée à la tribune avec un grand sourire pour nous expliquer qu'elle se passerait de notre avis. Et les députés de la majorité et de la majorité minoritaire se sont levés pour applaudir. Je ne comprends pas comment on peut applaudir un 49-3. S'y résoudre, à la limite, mais l'applaudir, ça me dépasse. Le 49-3 est un aveu d'échec pour ceux qui le déclenchent. Madame la Première Ministre renvoie la responsabilité sur les méchantes oppositions au gentil gouvernement responsable et l'argument employé pour clore le débat la semaine dernière, après avoir procédé de la même façon sur le budget de l'Etat, consistait à expliquer qu'il n'y a pas d'alternative puisque les oppositions ne sont pas d'accord entre elles. Je dois avouer que c'est un progrès, déjà sur l'année précédente, puisqu'ils avaient joué un petit jeu dangereux en pointant du doigt une alliance imaginaire et, à nos yeux, infamante. Mais il s'agit toujours de se défausser de ses responsabilités. Or, l'absence de majorité absolue devrait obliger plus encore le gouvernement à des efforts qu'il se dispense désormais de faire avec une forme de désinvolture. Non seulement il n'a pas véritablement fait évoluer le texte sur les points de désaccord, mais en plus, il a rajouté une poignée d'amendements discutables qui n'ont pas été examinés en commission. A l'Assemblée, je m'efforce de faire entendre des aspirations et des réalités que le gouvernement laisse dans l'ombre. Je m'efforce de faire résonner une autre voix, une autre vision, et de rendre crédible et possible d'autres choix, une alternative. Le 49-3 utilisé de cette façon nouvelle veut empêcher cela en mettant fin au débat avant même qu'il n'ait commencé. Lorsqu'il est utilisé de la sorte, il signe une dérobade complète. Il vint matérialiser un exercice et une conception du pouvoir qui ne laisse même pas au Parlement l'espace de discuter. Le débat sur la santé, la protection sociale, une fois par an, est pourtant un rendez-vous essentiel. Une société où le Parlement ne débat plus est une société où la démocratie ne va pas bien. Chers et chers collègues, pardon de vous avoir fait partager mon courrier, mais je crois qu'il permettra d'expliquer ici et au-delà pourquoi les députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine voteront la censure du gouvernement pour son mauvais budget de la sécurité sociale, pour ses mauvaises manières à l'égard du Parlement, pour l'ensemble de son oeuvre. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Lenormand pour la parole.